le français Angelina. On parle très souvent français à la maison. C'est vrai que des fois quand même par l'anglais, j'ai le réflexe de lui répondre en anglais. Mais je sais pas, par exemple quand j'ai des choses vraiment profondes à lui expliquer, je lui parle en français. Par exemple hier on regardait Cendrillon ensemble, je lui explique vraiment le pourquoi du comment. Parce que le dessin animé, quand t'as trois ans et demi, il est pas facile à comprendre. Je lui vraiment expliquer en français. Pourquoi la tante est méchante ? Pourquoi les cousines sont méchantes ? Pourquoi est-ce que le prince cherche une princesse ? Pourquoi est-ce qu'elle a perdu sa chaussure ? Vous voyez, tout ça par exemple, je vais lui expliquer en français. Par contre quand c'est des petits mots, comme ça, elle va vite. Souvent vous m'entendez lui répondre en anglais, mais on a des vraies discussions en français avec ma fille. Elle est plus timide à parler en français qu'en anglais. Elle essaye en ce moment, elle fait des progrès, elle répète des mots. Des fois la prononciation y est, des fois c'est pas trop ça. La différence avec Thiago, il faut vraiment comprendre, c'est que Thiago, les deux premières années de sa vie, il a vécu en France. Donc les deux premières années, il n'a entendu que du français. Il n'y avait que du français autour de lui. Ses premiers mots étaient en français et c'est après qu'il est venu à Dubaï et donc il a appris l'anglais à trois ans. C'est une grande différence parce que Angelina, elle est née à Dubaï. Elle a eu une nanny qui parlait que anglais, Barbara. À la nursery, à la crèche, ça parle que anglais. Elle est dans une crèche que anglaise. Donc c'est pour ça que c'est plus compliqué pour elle le français. Mais ça ne veut pas dire que d'ici un an ou deux, elle ne parlera pas couramment le français. Quand il y a deux langues, il y a toujours une langue qui prend le dessus sur l'autre, c'est tout. On ne privilégie pas l'anglais, non. Mais ça a été comme ça que ça s'est fait en fait, tout simplement. C'est parce qu'on n'apprend pas le français Angelina.